Le CESE a choisi de traiter la question des politiques climatiques nationales il y a un an et demi environ dans la perspective de la COP21. La COP21 se passait en France, il était particulièrement intéressant de regarder ce que la France avait fait depuis 20 ans en matière de lutte contre le changement climatique. Il se trouve que ce travail de synthèse n'avait pas eu lieu jusque-là et ça a d'autant plus justifié l'investissement du CESE sur le sujet. Le premier des constats, en fait la première question qu'on s'est posée c'est y a-t-il un pilote dans l'avion ? Qui pilote la politique climatique ? La réponse n'avait rien d'évident. Le sujet a varié entre le premier ministre, la responsabilité du premier ministre et la responsabilité du ministère de l'écologie. Et aujourd'hui la réponse est, c'est porté par le ministère de l'écologie. Mais sur ce sujet climatique qui a une forte dimension interministérielle, la dimension de l'interministérialité aujourd'hui est un peu moins assumée que quand c'était le premier ministre qui portait ce projet. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est de se rendre compte que la politique climatique française a connu deux périodes. Une première période où on a une stabilité dans les émissions des gaz à effet de serre, c'est toute la décennie 90 où on vise le 0% de réduction. Et on y arrive, on n'augmente pas nos émissions mais on ne les diminue pas non plus. La deuxième période qui démarre au début des années 2000, c'est la période de réduction des émissions. Et on a fait un moins 13% par rapport à ce niveau des années 90 de référence. Et donc on a diminué 13% nos émissions de gaz à effet de serre. Comment a-t-on réussi cette diminution ? On l'a réussi principalement grâce à deux grands secteurs. Le secteur industriel via le marché des quotas et le secteur du bâtiment via tout un travail d'isolation d'efficacité énergétique. Ce sont les deux secteurs principalement actifs. Il y a d'autres secteurs qui sont concernés par la réduction des gaz à effet de serre. On a notamment l'agriculture, les transports, les questions de déchets par exemple, sont aussi concernées par les gaz à effet de serre, les dispositifs de réfrigération. Pour l'ensemble de ces secteurs-là, on voit que les acteurs sont impliqués mais qu'on a encore de grandes marges de progrès. Il y a un autre élément qu'on a vraiment fait émerger dans notre rapport, c'est la question de la territorialisation des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est à peu près à la moitié des années 2000 qu'on commence vraiment à engager la territorialisation du sujet. D'abord, il y a des collectivités pionnières, dès la fin des années 90, mais surtout au début des années 2000, qui se saisissent du sujet climat et qui commencent à lancer des politiques, principalement énergétiques, qui visent à réduire les gaz à effet de serre. Et puis, il y a un tournant, c'est le Grenelle de l'environnement. Au moment du Grenelle de l'environnement, on massifie les politiques de réduction des gaz à effet de serre. Et petit à petit, à partir de 2009-2010, la quasi-totalité du territoire français va être couverte par des plans climat-énergie territoriaux. Et toutes les régions sont concernées par des schémas régionaux climat-air-énergie. Et ce changement-là, il est fondamental. Ça veut dire qu'on rapproche l'enjeu climat des populations et qu'on permet à chaque acteur de terrain de se positionner vis-à-vis de la réduction des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous avez-vous dit ? Nous avons trois préconisations. Et la première des préconisations, en fait, elle est double. Elle concerne la gouvernance des politiques climatiques en France. On a besoin d'une part que ce soit porté par un ministre avec un fort pouvoir d'interministérialité. Et pour cela, on appelle à ce que le Premier ministre puisse assumer la politique climatique en France. Par ailleurs, on a besoin d'une instance dédiée, une instance de dialogue qui réunisse les représentants de la société civile organisée sur le modèle de la gouvernance à 5 pour discuter et poursuivre la politique climatique. Ça peut se faire de deux manières. Soit dans une instance dédiée au suivi des politiques climatiques en France, première manière. Deuxième manière, au sein du Conseil national de la transition écologique, auquel on peut confier explicitement cette mission. Troisième préconisation importante, c'est de mettre de plus en plus en responsabilité les territoires sur la réduction des gaz à effet de serre. Ce mouvement doit se produire sur les dix prochaines années, tenir compte de l'histoire et de la géographie de chaque territoire qui a ses spécificités économiques, sociales, environnementales, et donc pas forcément les mêmes profils d'émission de gaz à effet de serre. Et du coup, il faut en tenir compte, mais il faut arriver à responsabiliser chaque territoire pour que chaque territoire puisse s'engager sur une réduction des gaz à effet de serre. C'est la troisième grande préconisation. Et puis, j'en rajoute une quatrième, c'est d'être offensif. Le monde est en train de changer, on est en train de dessiner un nouveau paysage mondial à travers la lutte contre le changement climatique. Dans la course mondiale qui est lancée pour réduire les gaz à effet de serre, la France, aujourd'hui, fait partie du clôton de tête. Elle doit tenir ce rôle, garder cette place, et du coup, être particulièrement offensif, c'est-à-dire promouvoir les solutions qui sont développées en France, et puis veiller aussi à ce qui se passe à l'étranger pour pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques qui sont développées partout dans le monde. Merci. 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 Merci.